Aujourd'hui, la Société Nationale Géographing vous présente les gorilles d'Amérique. Le Stallone Balboa, le Hoganoutan et le Sasquatch Jenigger. L'habitat naturel du Stallone Balboa est les montagnes rocheuses. Ce gorille se distingue des autres primates par son cri particulier. Adrien! Adrien! Son cri de séduction qui attire sa femelle. Le Stallone Balboa a un cerveau de petite taille. Vraiment très minuscule. Quand les biologistes ont découvert le Stallone Balboa, les documentaires sur lui faisaient courir les foules. Mais au fil des ans, l'intérêt que suscitait ce gorille s'est estompé. Le Hoganoutan, c'est plus fort que ça quand même! Parlons maintenant du Hoganoutan à crâne des Garnis. Une bête qui a des problèmes de surdité, qui est vraiment très dur de la feuille. Ses yeux perçants lui permettent d'identifier facilement ses sources de nourriture. Ce grand gorille a l'instinct paternel fort développé. Quand vient leur doudou, il sait endormir sa progéniture de façon particulière. Enfin, si vous voulez l'observer, lui et sa famille, rien de plus facile, ils sont sur le câble. Vivant dans les majestueuses forêts de Beverly Hills, voici un spécimen unique. Le Sasquatch Zinniger. Ce Bigfoot possède plusieurs admirateurs. Le plus grand, lui-même. Son corps, doté d'une musculature plus qu'impressionnante, rend fou de jalousie les macaques maigrichons de la jungle hollywoodienne. Mais d'où vient la force incroyable du Sasquatch Zinniger? Des fruits que ce gorille dévore avec gloutonnerie? Ou de la source où il s'abreuve quotidiennement? Difficile à dire. Le prédateur du Sasquatch Zinniger est le dangereux prédateur. Une bête terrible de voracité, un tueur né. Mais que le Sasquatch Zinniger arrive souvent à maîtriser grâce à son Bigfoot robotisé, le Sasquatch Zinniger. Hasta la vista, baby! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine émission, nous vous parlerons des Nicoles, les arachnides du showbiz. La Nicole Kidman blonde à grande queue, la Nicole Scherzinger à voix stridente et la Nicole Ritchie maigrichonne, appelée aussi la Ritchum anorexus.